salut bienvenue sur apprendre la batterie point com aujourd'hui une vidéo sur des questions que vous me posez à travers le formulaire que vous recevez au bout d'un certain temps donc je vais y répondre comme j'ai fait au mois de février et donner quelques explications sur ces questions que vous vous posez alors tout d'abord déjà merci de me suivre indirectement sur ce site quoi dire de plus beaucoup de retours c'est super cool ça me permet de regarder un peu ce que je vous donne comme matériel savoir les erreurs que je peux faire ou pas si ça convient enfin voilà c'est assez bon art de travailler comme ça et ça ne déplaît pas donc je vais continuer à faire ça alors d'abord au niveau des questions premièrement alors je ne suis pas mis le nom dans le formulaire donc je sais je peux pas citer les noms des gens qui me posent des questions quelqu'un me demande des cours pour des gens comme moi qui ne sont plus vraiment débutants mais ont un petit niveau intermédiaire certains de vos cours de la catégorie sont trop techniques pour moi point peut-être décortiquer un morceau de musique pour expliquer les passages difficiles ceci dit félicitations pour le travail que vous faites alors des cours pour des gens comme moi qui ne sont plus vraiment débutants mais ont un petit niveau intermédiaire alors c'est super compliqué ce que tu me demande parce qu'effectivement je sais pas forcément à qui je m'adresse ce que je peux te conseiller c'est d'aller sur le site j'ai fait un système au niveau des cours donc quand vous arrivez sur le site il y a il y a le le menu en qui comprend accueil cours qui je suis espace membre annuaire contact alors quand vous passez la souris sur cours il y a plusieurs menu déroulant qui s'affiche et il y a soit par catégorie travail c'est à dire travail de l'indépendance travail de la caisse claire plan fil morceau playback ou alors après les catégories c'est à dire débutant intermédiaire avancé donc tu peux essayer de trouver déjà des cours suivant ces catégories là de regarder dans ces catégories là ce qu'ici tu trouves quelque chose qui t'intéresse et après sache que quand même tous les cours que j'ai fait dessus peuvent ce sexe tu peux les travailler à un tempo plus lent tu n'es pas obligé de les travailler à la vitesse où moi je les fais où je les pousse tu peux attaquer beaucoup plus lentement et essayer de pousser les vitesses ça te fera pas de mal et ça te fera progresser travailler ta technique travailler tes coordinations tout ce qui est en rapport avec la batterie donc je suis désolé si tout ne te convient pas je peux faut que j'arrive à toucher un peu tout le monde et je reste j'essaie justement de prendre assez bas pourtant de ne pas faire trop trop de trop haut niveau dès le début voilà qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ta question décortiquer un morceau alors il y a des relevés de morceaux les relevés de morceaux tu le trouveras dans la catégorie morceau playback quand tu passes ta souris sur cours tu vas à morceau playback et là tu as en gros les relevés que j'ai fait il n'y en a pas 50 non plus il ya un playback sur lequel tu peux jouer des partitions ouais un playback et des partitions dans chaque fois que je fais une il ya deux playback d'accord chaque fois que je fais une partition en relevés généralement c'est un truc qui marche tu vois que j'ai eu à faire pour pour un plan cover ou n'importe quoi c'est pas des compos c'est vraiment quelqu'un quelque chose que tout le monde a pu écouter rien ne t'empêche d'essayer de lire la partition en écoutant je mets toujours la vidéo avec l'audio derrière c'est à dire le clip généralement qui correspond au relevé rien ne t'empêche de suivre la partition et d'essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à ce que tu entends entre faire la relation entre le papier et la musique essayer de comprendre ce qui se passe dessus j'essaye d'être le plus précis possible mais des fois il m'arrive de me tromper l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur la page du solfège rythmique c'est vrai que je m'étais gouré donc là maintenant c'est à jour et ça fonctionne ensuite on a ah oui peut-être décortiquer un morceau de musique pour expliquer les passages difficiles alors les passages difficiles d'un morceau risque d'être différent par exemple si on prend le même morceau tous les deux entre toi et moi je parle pas le niveau mais simplement d'aptitude c'est à dire qu'il ya des gens qui ont plus d'aptitude pour faire certaines choses et d'autres 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 aptitudes donc dire à quelqu'un ça c'est le passage difficile effectivement quand il y a un trait qui passe très très vite sur un morceau on peut dire c'est le passage difficile mais mais c'est pas pour tout le monde pareil donc ça tu vas vite voir qu'est-ce que toi tu n'arrives pas à faire quand il ya un passage difficile tu ralentis tu toujours tu ralentis et tu essayes de bien compter ton tempo voir si ce que tu dis si c'est à partir d'une partition correspond est en place par rapport à ce qu'il y a décrit toujours à essayer de rester dans le rythme et dans la mesure toujours ralentir travailler très lentement mon premier professeur jean marc la judy travailler comme ça il arrivait vraiment à tout détailler à tout ralentir et c'est très très important parce que ça note que tu comprends les choses voilà pour ta question comment construire un solo de batterie notre question alors la belle le graal ultime comment construire un solo de batterie alors déjà un solo ça intervient quand on a fait non même pas j'allais dire une bêtise je trouve comment arriver à travailler pour construire un solo par exemple moi c'est un problème que j'avais parce que je viens pas du tout de cette école là et quand je me suis retrouvé chez Lockwood à jouer du jazz accompagné du jazz c'est un truc à la limite que je savais faire commencer à créer sur un morceau sans trop savoir dès que je faisais pas quelque chose qui était travaillé ou réfléchi ou que j'avais bossé j'étais un peu c'était ballant mon histoire pendant des années j'ai travaillé des méthodes et ça je savais pas le faire donc un solo de batterie ça va pas s'apprendre dans les méthodes en gros l'improvisation ça va pas s'apprendre dans les méthodes les méthodes et tout ce que vous allez travailler vont vous donner des aptitudes de l'indépendance du vocabulaire mais créer sur l'instant c'est quelque chose qui pour moi se travaille tous les jours c'est à dire que faut s'asseoir derrière la batterie se donner une contrainte de tempo de style c'est à dire qu'un solo de death metal ça va pas être un solo de jazz donc de style de musique et essayer de de construire avec ces contraintes là alors une méthode qui est quand même pas mal c'est le fait de s'asseoir derrière la batterie se mettre ces contraintes là et d'envoyer une phrase sur une mesure et d'essayer de la reproduire donc on va faire une phrase mettons on attaque sur la batterie le tempo c'est ça 3 4 poum spact poum potoum pap j'en reproduis poum spact poum potoum pap tout ça jouer essayer de reproduire des schémas rythmiques alors deux fois quatre fois au début quand on commence c'est mieux quatre fois et au bout de quatre fois en trouver un autre et commencer à travailler comme ça alors au début ça peut paraître à quoi ça sert en fait je trouve que c'est un super exercice il ya plein de mecs qui le recommandent comme benny greb sur son dvd dave wickle l'a eu dit voilà c'est le solo de batterie là on est loin des méthodes le solo ou l'improvisation ou la création sur l'instant on est loin des méthodes et loin tout ça la seule manière d'arriver à se créer un vocabulaire c'est ça c'est improviser tous les jours avec des contraintes et puis au fur et à mesure vous allez voir que vous allez commencer à ça c'est bon c'est cool chez le fer et puis un jour vous arrivez dans un plan dans une situation où ça marche pas parce qu'en fait il n'y avait pas cette contrainte là et donc il faut reprendre avec cette contrainte là et chaque fois il y a une contrainte qui nous donne un approfondissement à faire sur ce travail là donc je ne peux que conseiller ça c'est improviser tous les jours alors dix minutes un quart d'heure une demi-heure si vous avez le temps avec des contraintes pas n'importe comment c'est à dire qu'il faut quand même rester dans la mesure faut parce qu'improviser ça peut on pourrait faire n'importe quoi aussi il faut qu'ils aient ces contraintes là voilà et le fait de répéter ces phrases ça va nous donner une aptitude quand on va être en contexte de jeu à pouvoir le faire plus rapidement à changer aussi c'est à dire que quand vous allez faire une improvisation généralement il ya des fois vous allez répéter les choses mais pas forcément tous quatre fois donc ça va nous donner aussi l'habitude de switcher de passer à autre chose d'une idée à une autre et c'est tout un mécanisme en fait de réflexion qui est important les nuances les accents les flas rimshot rebond de baguette bon alors là c'est une autre question nuance accent flas rimshot rebond de baguette alors bon tout ce qui va être à accent flas rimshot rebond de baguette ça direction le site et ça sera court on passe la souris dessus on va sur travail de la caisse claire et il ya un cours qui regroupait que j'avais fait qui regroupe pas mal de choses qui s'appellent qui s'appelle qui s'appelle je sais plus si c'est celui ci ou celui là je veux dire ça de suite je le cherche voilà il ya un cours qui s'appelle des travails de la caisse claire qui est du 14 mars 2014 qui traite qui traite de la caisse claire avec du grouping ça si vous voulez travailler quand même tout ce qui est flas frisé moulins c'est très utile il ya vraiment pas mal de choses dans ce cours là on peut l'appliquer différemment après exercice de caisse claire aussi du 11 novembre très bien après tu me parles de rebond rebond de baguette là je te dis tu vas voir le cours sur la tenue des baguettes du 23 novembre de 2014 et après il ya le dernier coup que je viens de mettre là qui est sur les bâtons mêlés tous ces cours là en fait vont pouvoir te faire travailler ce que tu recherches c'est à dire la technique de caisse claire pour les accents plus les deux premiers pas celui sur les bâtons mêlés ni celui sur la tenue des baguettes mais rien ne t'empêche si tu as un peu de réflexion d'appliquer les flas aux bâtons mêlés je ne l'ai pas traité là mais ça existe tu vas te retrouver à faire ce qu'on appelle des flas suisses et ainsi de suite donc tu peux très bien mettre des flas sur les accents du cours des bâtons mêlés ça serait pas une folie de ta part ça existe il y en a qui l'ont fait avant et qui l'ont appliqué à la batterie donc tout est aussi un peu une histoire de réflexion quoi et pour rechercher parce que on peut tout mélanger c'est pareil les bâtons mêlés le doigté et le bâtons mêlés c'est pas uniquement droite gauche gauche droite gauche gauche répété adlib ça peut être droite gauche gauche une fois dans une paterne et ça c'est un doigté de bâtons mêlés sur du binaire comme sur du ternaire on peut vraiment prendre un bout d'exercice et l'appliquer n'importe où en ce qui concerne le travail des nuances alors ta question est intéressante là dessus ça moi c'est un problème que j'avais que j'ai eu notamment en arrivant à Paris parce que j'avais toujours j'ai toujours bossé dans de grands orchestres avant où il y avait du monde où le volume de la batterie n'était pas vraiment un problème ou très rarement et quand je faisais du groupe c'était plutôt du métal enfin pas du métal mais du prog tout ça ça a bien changé et donc j'ai eu ce problème de volume à la batterie le travail des nuances c'est uniquement tout ce que tu fais tu ne le travailles pas fort tu n'as pas le choix toujours avec la contrainte du métronome si tu as des problèmes pour jouer pas fort il faut que tu travailles tout pas fort si tu as des problèmes pour jouer fort et bien tu travailles tout plus fort voilà généralement quand on est batteur on a plus de problèmes à jouer pas fort donc les... ce boulot là en fait il se fait tous les jours sur l'instrument en travaillant pas fort au début c'est un enfer moi ça me bouffait de l'intérieur de jouer j'avais besoin d'envoyer du steak tout le temps et en fait après on y trouve autre chose c'est à dire qu'on envoie du steak pareil mais dans une autre nuance et c'est autrement quelque chose qui est grisant mais différemment c'est à dire qu'on a cette contrainte de volume voilà je peux te donner que ce conseil là puis après si tu veux travailler les variations de nuances et bien tu pars de pas fort et tu vas à fort ou de fort à pas fort tu t'imposes ce travail là il faut que tu te l'imposes personne ne fera ta place il n'y a pas une recette il n'y a pas une méthode tiens fais ça et là tu seras tout faire ça n'existe pas il faut que tu t'imposes tu as ce problème là tu te l'imposes il n'y a pas il n'y a pas à tortiller le cul pour chier droit bon après question suivante salut quelle est la différence entre binaire et ternaire comment se tenir derrière la batterie alors là par contre c'est un mail direct jensi loussala alors salut quelle est la différence entre binaire et ternaire ben voilà alors là binaire et ternaire on a commencé à le voir ces jours-ci dans le cours sur les bâtons mêlés et aussi sur les cours d'indépendance que j'avais mis sur le jazz donc ce que j'ai pu dire c'est que les bâtons mêlés au début on travaillait sur des triolets 3 coups par temps et on était en ternaire et ce que j'ai pu dire aussi c'est quand on travaillait sur les systèmes d'indépendance jazz ou tout ce qui était jazz à la batterie on travaillait sur du ternaire alors que le reste était binaire alors pour l'expliquer simplement généralement quand on est dans un monde ternaire le temps, la pulsation rythmique de la mesure est au départ divisé par 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beaucoup de musique africaine comme ça le jazz, le swing, le swing c'est quelque chose qui est sur une division par 3 même si ça ne fait pas ça 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est une division par 3 donc dans tout ce qui va être où le rythme principal, la pulsation principale est divisée par 3 on dit qu'on est dans un monde ternaire attention, c'est pas parce qu'on joue quelque chose qui va être ternaire une pulsation donc en 6-8 ou en 12-8 ou jazz qu'on ne pourra pas la passer en binaire j'ai écouté par exemple à l'autre jour un morceau de Chicoréa de l'album Live Blue Note comment il s'appelle ce titre ? ou c'est Vinicola Yuta qui joue derrière je vais vous dire ça de suite Chicoréa de l'album Tumba dans ce morceau là, Kola Yuta joue quelque chose au début c'est ternaire tout le morceau est ternaire à des moments il va passer en double croche derrière ça crée une tension c'est quelque chose qui se fait donc c'est pas parce qu'un morceau est ternaire dedans on ne pourra pas jouer quelque chose de binaire des doubles croches à un moment, revenir au ternaire et tout ça c'est la globe en gros le morceau en lui-même en gros il est ternaire donc voilà il est sur une pulsation qui est ternaire au départ on dit qu'il est ternaire mais après ça peut passer binaire et revenir tout ce qui va être binaire c'est à partir du moment où la pulsation est divisée en deux donc on compte, c'est là où généralement je compte 1 et 2 et 3 et 4 et attention on peut être sur une pulsation binaire avec une mesure à 7, 8, 10, 11 temps ou ternaire avec une mesure à 7, 8, 10, 11 temps la mesure à 4 temps ne veut pas dire que c'est binaire c'est le débit dans la pulsation de la mesure qui indique si le monde est binaire ou ternaire voilà ça c'est des questions qu'on se pose au début c'est très bien de les poser c'est toujours un peu compliqué à saisir mais au fur et à mesure d'approcher différentes situations ça vient très facilement on comprend très bien le pourquoi du comment comment se tenir derrière la batterie ben tiens pas comme je me tiens à l'heure actuelle écoute généralement on essaie de se tenir avec le dos droit j'ai fait une vidéo sur le... sur positionner... qu'est-ce que j'ai appelé ça comment ? comment disposer les éléments de sa batterie autour de soi du 19 janvier donc sur ce cours là on parle de comment disposer les éléments de sa batterie autour de soi mais aussi au départ de la tenue qui est en gros la tenue quand on conseille un débutant d'attaquer la batterie et puis on dit voilà tu t'assoies tu règles ta hauteur de siège de façon à avoir tes genoux à 45 degrés d'accord les genoux c'est à dire pas avoir les fesses trop basses sinon on a l'angle qui est fermé l'angle des genoux ici qui est fermé si on a les fesses trop hautes on a l'angle des genoux qui est ouvert donc on essaie d'avoir quelque chose à 45 degrés d'avoir le dos droit de pas se tenir voûté ça c'est mon défaut voilà parce que sinon on finit avec une bosse on a des problèmes de dos au bout d'un moment maintenant comme j'ai pu le dire dans cette vidéo là aussi Jeff Porcaro jouait assis très très bas avec l'angle des genoux fermé ça marchait très bien pour lui donc je peux pas dire il faut jouer comme ça vous partez au départ avec essayer d'avoir quelque chose de sur une base générale c'est à dire logique qui physiquement n'apporte pas de contraintes au corps et puis après vous allez vous faire votre votre sauce si je puis dire il n'y a pas vraiment de règle c'est un peu chacun trouve sa manière il y a des mecs qui jouent très haut très levé qui c'est que j'aurais regardé l'autre jour Marguliana par exemple qui joue avec le siège assez haut voilà il n'y a pas vraiment de règle vous pouvez le voir en regardant d'autres batteurs jouer dans le fond du temps ou devant le temps le terme souvent utilisé par les autres instrumentistes ah question intéressante alors ça là le batteur porte l'handicap rythmique de tous les autres musiciens j'ai envie de dire en plus des défauts qu'on peut avoir nous rythmiquement on va être souvent incriminé de la responsabilité de quelque chose qui va pas et je peux vous dire que ça va beaucoup mieux parce que quand j'ai attaqué ce boulot là en 93 je me rappelle très bien on jouait avec des cuivres et des cuivres français de l'époque donc en 93 les mecs qui avaient 40 balais n'avaient pas eu la formation qu'on les cuivre de maintenant et n'avait pas la rigueur rythmique qu'on les cuivre maintenant maintenant dans les écoles et au conservatoire je pense que ça a beaucoup avancé mais au conservatoire généralement c'est vrai que c'est un la mesure c'est un encore là c'est trop bien c'est donc quand on arrive quand on sort nous on a un instrument qui met des impacts des attaques que ce soit un charlie une caisse l'air une grosse caisse donc on impose un tempo on impose une rigueur rythmique on doit être parfait dans cette rigueur pour les autres instrumentistes c'est notre premier travail on doit être parfait dans dont ça tourne c'est à dire que vous pourrez un tempo régulier si vous jouez vous allez jouer un rythme dessus qui va donner l'impression d'appeler d'avancer par exemple en accentuant le et au charlie ça va donner un appel alors que vous serez à la même vitesse mais si vous accentuez le temps quand vous faites des croches au charlie on aura ça aura plus l'impression d'écraser donc pour les autres c'est pour eux on joue plus au fond du temps et quand on accentue le et par exemple on va jouer plus à enlever on appelle le reste vous vous êtes la même à la même vitesse et souvent quand on vous pose la question moi je me rappelle c'était joue devant jouer derrière mais moi je peux pas jouer devant ou derrière des fois j'avais des boîtes avec des arpégiateurs derrière des trucs qui découpe le temps tac 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 je suis obligé de jouer super en place et joue devant joue derrière non non je peux moi je suis obligé de jouer de jouer dessus et Les mecs ils ont du mal à saisir ça ça ils ont du mal à saisir parce que bon eux ils ont pas cette contrainte là ils sont ils sentent, les musiciens à côté sentent plus quelque chose, donc il y a quelques ruses, jouer si vous faites un rythme en croche pour jouer au fond, vous allez plutôt appuyer le temps d'accord, avec ce système d'accentuation là, avec la baguette baguette c'est à dire là j'ai mon charlet je mime mon charlet 3 et 4 et 1 j'accentue le temps, 3 4 sur le charlet et si, alors à plusieurs tempos, on s'en fout, il n'y a pas de soucis ou pour faire quelque chose qui joue devant le temps, on va plus accentuer le et, c'est à dire qu'on va faire 3 et 4 et 1 et 2 et 3, et ça, ça va donner une impression au musicien à côté d'appeler vous pouvez faire ça quand vous jouez un truc à 120 par exemple à la noire et que essayez de découper sur le charlet c'est à dire au lieu de faire de faire de la du découpage, pour eux ça leur donne l'impression que ça avance plus ou en grosses notes, sur la caisse de l'air aussi ça peut le faire mais surtout si vous avez la contrainte du métronome derrière, c'est à dire un clic, n'importe quoi là, la question là, les autres musiciens là c'est un enfer ouais, mais tu joues devant, mais tu joues derrière mais tu joues, et à la fin ça finit et tu commences par jouer en place et après on verra si ça le fait parce que dites-vous bien que tout ce que vous écoutez à la radio aujourd'hui, par exemple, qui leur donne ces impressions là c'est que tout est monté sur Pro Tools le batteur, on aura pris une mesure, le trois quarts du temps qui tourne bien dans la session qu'il a fait on va l'avoir copié, on va assembler des trucs qui ne vont pas être forcément en place et la machine, elle va tourner, ça va donner cette impression là mais quand vous allez voir les gars en concert après que ça soit, même des gros artistes américains tout est réarrangé et tout parce qu'ils n'arrivent pas forcément à reproduire la chose parce qu'ils veulent apporter quelque chose de personnel aussi c'est la machine à laver c'est vraiment pas évident c'est une question sans fin et une question qui date pas d'aujourd'hui donc on peut pas leur dire allez vous faire voir directement parce que c'est vrai qu'on fait de la musique et après ça va être difficile de faire de la musique avec eux mais c'est vrai que déjà d'essayer de faire tourner la chose en place c'est déjà pas mal et quand on y arrive quand on y arrive après on peut commencer à travailler la façon dont le groupe va sonner si vous faites si vous jouez avec un groupe live c'est à dire sans clic ou c'est vraiment de la musique vivante si on peut dire vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas régulier parfait moi je l'ai souvent fait avec Olin Jazz avec mon groupe quand les deux disques qu'on a fait c'est sans clic et en fait que ça soit à 3, 4, 5 mecs ça dépendait parce qu'il y avait plusieurs formations le tempo n'est pas parfait si vous mettez un clic derrière les enregistrements ça va bouger ça se casse la gueule à des moments ça va un petit peu à 30 points mais ça bouge mais le fait que les musiciens on est répété et qu'on bouge ensemble ça ne s'entend pas à l'oreille à l'écoute ça ne s'entend pas si vous écoutez Eyes of the Belouder de Chico Réa par exemple c'est un morceau qu'on jouait à une époque quand j'étais du côté de Marseille Descender et les mecs de Montpellier jouaient ça là-bas et il y avait un passage à un moment donné où les mecs je ne savais pas si c'était un triolé ou deux croches je ne savais pas si rythmiquement là Patty Tucci et Wickel et les oiseaux là ils faisaient un et sur le temps un et ou s'ils faisaient un tellement c'était un peu étiré si c'était les deux premières croches d'un triolé et tout et puis c'est là où je m'étais fait la remarque j'avais posé un petit je me suis dit putain mais le truc c'est monstrueux en fait rien n'était cliqué et enfin pas rien pas tous les morceaux mais ce morceau-là n'était pas cliqué et en fait ça travaillait ensemble ça bougeait ensemble donc ça donnait une impression de cohésion on ne se posait pas la question de savoir si le tempo bougeait ou pas on écoutait le truc c'était bien et les gens en bas c'est comme ça qu'il faut qu'ils ressentent quoi c'est que voilà il y a une cohésion de l'ensemble donc le débat voilà tu peux essayer d'arranger des gens quand ils te demandent ça de jouer devant ou derrière tu peux essayer de les de les contenter avec les deux ou trois recettes là que je t'ai filé mais c'est un débat sans fin il y a vraiment que quand tu arrives à aider il y a des super zicos qui ne posent pas de questions tu vois qui sont là pour faire de la musique et déjà qu'ils s'occupent en premier de leur instrument de le poser là où il faut poser les notes ou tu n'es pas emmerdé il n'y a que ça quand tu es avec des mecs qui ne sont pas très à l'aise sur un truc et tout je suis désolé mais il peut arriver qu'ils te cassent les couilles pour rien et ça fait chier et en plus ça pète le fil du groupe parce que c'est vrai que ça peut prendre des proportions chiantes mais il n'y a que cette solution comment garder le tempo et bien c'est simple tout ce que tu travailles tous les jours tu le travailles avec un métronome et ton premier souci c'est d'être régulier voilà et quand je dis travailler avec le métronome c'est vraiment viser le clic c'est se mettre la contrainte d'être super en place voilà il n'y a que cette solution là j'avais j'ai un peu eu cette passion là pendant des années parce que j'avais eu ce problème là justement avec quand j'ai attaqué le boulot à 19 ans avec des vieux musiciens en fait des vieux musiciens qui avaient mon âge maintenant qui avaient 40 ballets et donc je m'étais vraiment concentré là dessus et la seule solution c'est d'être d'être super régulier et de travailler tous les jours avec un métronome pour être super régulier tous les exercices tout ce que tu fais à la caisse claire tu cliques tout ce que tu fais sur la batterie tu cliques tout 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 quand je suis arrivé chez Lockwood ça m'a donné une réflexion de la part d'André Charlier qui m'a dit ouais ce que tu fais c'est bien mais c'est froid voilà c'est à dire qu'après il y a des musiques où trop rechercher la perfection rythmique ça donne ça laisse un manque de souplesse au début quand il m'a dit ça j'ai pas trop pigé l'histoire j'ai dit qu'est-ce qu'il me veut et en fait après j'ai compris c'était un manque de souplesse donc si vous voulez écouter de la perfection rythmique vous écoutez des albums de métal par exemple ou c'est même des fois recantisé à la machine et si vous voulez écouter du groove et de la souplesse vous écoutez Stanton Mour par exemple ça va être deux choses différentes ou du jazz avec un mec Bill Stewart voilà excellent voilà vous écoutez ça c'est deux choses différentes les deux styles existent ils sont bons tous les deux mais c'est deux choses différentes donc garder le tempo ça va te donner de la rigidité au début il faut que tu le saches avec le temps avec la musique que tu vas pratiquer et tu vas savoir quand est-ce qu'il faut être plus ou moins rigide ou pas et il n'y a pas de on n'a pas le bouton rigide souple tempo absolu ça n'existe pas donc il n'y a que cette solution là travailler tous les jours avec un métronome pour garder le tempo et toujours savoir où tu es dans la mesure penser ton exercice savoir que tu ne bouffes pas un temps au début si tu as ces problèmes là tu mets un clic aigu sur le premier temps il y a pas mal de métronomes qui le font moi je l'ai sur la machine elle a bientôt fini je suis désolé il faut que je lave mes culottes je n'ai plus rien à me foutre ça là cette application tempo je ne sais pas si vous le voyez alors tempo on choisit la mesure là je suis à 1,4 mais par exemple je vais passer à 4,4 voilà et il y a un petit V là voilà et le 1 c'est toujours l'aigu on peut s'amuser aussi à mettre un autre accent ici normalement ah là je l'ai enlevé alors attends comment je le fais en rappuyant sur le voilà là j'ai rappuyé une autre fois sur le point en fait on met les accents où on veut ça peut vous servir à être bien sûr d'être dans la mesure au début quand on débute après ça il faut l'oublier c'est à dire qu'il faut acquérir en soi le fait de savoir où est le premier temps mais au début ça peut servir les breaks les fils les batons alors regardez le tempo ok les breaks les fils ou mises en place difficiles à trouver si l'on ne nous les montre pas alors pour ça justement la grande nouvelle c'est que je vais faire une formation sur les breaks sur les fils de batterie alors formation ça quand même plus pour les débutants où il va y avoir tout un tas en fait d'abord tout basé sur le pad à la Kessler au niveau des rythmes et après on va passer à la batterie donc ça va vous faire travailler la lecture ça va vous faire travailler aussi un peu la souplesse parce que vous pourrez monter les exercices en vitesse si vous voulez après comme des exercices de Kessler et après on va passer sur la batterie je vais vous montrer comment avec une formule rythmique on peut chercher à orchestrer sur la batterie la même formule rythmique mais différemment ce qui va donner à l'écoute des autres un autre break parce que vous l'orchestrerez différemment vous pouvez même faire deux Kessler en tom alto à faire Kessler en tom alto et ainsi de suite ou des cymbales ou des choses comme ça donc ça les vidéos sont faites tout est prêt le seul truc c'est qu'il faut que je le monte ça sera pas gratos non plus c'est quelque chose que je vais vendre et ça sera une formation en 8 semaines je crois qui va vous faire progresser là dessus voilà je sais pas encore comment ça va se passer c'est pas quelque chose que je vais vendre 100 euros pièce ça sera en dessous mais au bout d'un moment je suis obligé de rentabiliser un peu tout ça donc je vais voir déjà il faut que je monte les vidéos il faut que je trouve le système d'hébergement il faut que je trouve comment le diffuser et que ça soit pratique pour les gens qui l'achètent donc ça va me prendre un peu de temps mais c'est à venir et je pense que pour tous les débutants ça peut être d'habitude voilà on vous montre un break le break fait pac-a-poum voilà on a pac-a-poum super ciao on en a un et puis s'il faut dans deux semaines on l'a oublié merde comment il fait déjà ce truc là ça a vraiment une autre philosophie on va partir d'un 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 rythme et on va commencer à réfléchir différemment sur la batterie pour arriver à créer soi-même son truc et vous allez voir que tel mec fera ça mais un autre fera ça parce qu'il est plus à l'aise mais ça va lui faire penser à ça et ça je pense que c'est bien plus riche parce que alors de nos jours on a tous un peu les mêmes plans c'est un peu la guerre sur internet de celui qui va le plus vite et tout ça ça fait pas forcément de la musique et il n'y a pas trop de philosophie dans tout ça donc là voilà ça sera utile et ça va regrouper travail de caisse claire souplesse solfège rythme parce que tout sera écrit sur des pdf et puis sur la batterie aussi donc ça c'est à venir les breaks fil ou mise en place sinon si tu veux regarder des choses sur le site tu vas sur cours tu passes ta souris et tu regardes en descendant il y a plan fil là tu as quelques trucs qui tricotent voilà tu peux regarder tu peux travailler qui peuvent te donner il y a quelques trucs qui peuvent te donner des idées voilà les bâtons mêlés alors les bâtons mêlés la compréhension la compréhension alors les bâtons mêlés j'avouerai que ça a été traité cette semaine la compréhension du solfège et bien écoute à part y mettre le nez dedans et lire un peu tous les jours après c'est comme de la lecture voilà il n'y a pas 36 solutions la compréhension du solfège alors après exercice nuance rebond de baguette ça je renvoie à la réponse que j'ai fait tout à l'heure exercice sur les nuances accent rebond de baguette passez la souris sur cours catégorie travail de la caisse claire c'est comme ça que je l'ai appelé ou je dis une connerie catégorie travail caisse claire voilà là vous allez dessus il y a quand même quelques solutions comment mettre un fil sur un morceau et lequel quand j'écoute une musique je pense que je vais pouvoir le jouer mais une fois devant ma batterie je ne sais plus quoi faire ouais joue bosse sur des morceaux commence par travailler des morceaux t'as entendu les plans de batterie ou tu peux les reproduire prends les morceaux du site là les 4 ou 5 relevés mange ça déjà si tu peux les avaler fais le digère le et puis après tu vas te rendre compte que par exemple la batterie a quand même un lien direct avec la basse ou avec l'instrument qui va faire quelque chose de rythmique et répétitif dans le morceau je te fais quelque chose en gros un contexte variété quelque chose un peu plus fusion où ça marche très bien et là tu vas commencer à pouvoir alors généralement il y a aussi une solution si t'as le playback du morceau ou si tu joues avec des musiciens t'essayes de te chanter la ligne de basse par exemple je ne sais pas c'est when's that night je ne sais plus comment ça s'appelle enfin stand by me et puis et t'essayes de trouver un rythme de batterie qui colle à la ligne de basse t'as cette solution là chanter la ligne de basse ou chanter le rythme de clavinette au clavier ou le rythme de piano essaye de te chanter le truc et de jouer un truc qui colle à ce que tu te chantes ça ça peut être une solution quand j'ai pas une musique je pense que j'ai pas envie mais il faudrait mettre une batterie j'y arrive pas ouais voilà il faut que t'arrives à te chanter le truc pour nous batteurs percume n'importe quoi pas mal de choses se passent par le chant le fait d'avoir chanter c'est le fait d'avoir intériorisé le rythme arriver à le chanter donc après on arrive à coller quelque chose dessus je vois que cette solution là sinon le fait de pratiquer avaler des morceaux avaler du répertoire jouer et ça va venir petit à petit parce que tu vas entendre un morceau ça va te faire pincer un truc et tu as déjà joué hop tu vas faire ça par exemple aussi ça ça marche je fais du piano mais j'opterai pour la batterie merde ça va être la suite de la question je sais pas je fais du piano mais j'opterai pour la batterie écoutez très bien moi je fais de la batterie mais je bosse pas mal de piano si tu as un certain niveau au piano et que tu arrives à avoir un certain niveau à la batterie ça fait quelque chose de très bien j'ai vu quelques gars qui ont pas mal scotché il y a des formations d'ailleurs au CNSM de Paris là où les mecs ils sortent avec un niveau c'est impressionnant avant d'arriver à Paris je savais pas que ça existait et je crois que l'âge butoir est 28 ans mais après il faut s'y retrouver esthétiquement dedans mais par contre les formations rigolent pas du tout et tous les batteurs jouent du piano et connaissent l'harmonie connaissent le... c'est impressionnant voilà donc je fais du piano mais j'opterai pour la batterie je dis bravo Jean salut quelle est la différence entre binaire et ternaire et comment se tenir à la batterie ça je l'ai fait ok Thierry le réglage des pots alors le réglage des pots le réglage des pots le réglage des pots c'est assez personnel là aussi vous allez même si un son vous paraît très bon à votre oreille il y a quelque chose qui va rentrer en compte dans le réglage de votre batterie ça va être le fait d'être sonorisé avec des micros et d'avoir quelqu'un en façade ou pas c'est à dire qu'un tome qui résonne beaucoup dans une... repliqué par un micro et dans une façade ça donne un truc qui sonne pendant 30 ans alors si 3 tomes résonnent beaucoup quand vous faites un break toutes les résonances vont bouffer toute la musique qu'il y a autour et pour les sonos en bas c'est le problème le problème majeur donc au début généralement on se règle la batterie de façon à ce que les tomes fassent poc 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 pas de longueur de façon à ne pas être emmerdé avec le sonorisateur quand on arrive à la balance et puis petit à petit on commence à régler les tomes en ayant de la longueur mais cette longueur de note ce pont s'arrête au bout d'un moment et on arrive à savoir en gros quelle longueur il faut sur chaque tome de façon à ce qu'en bas ça soit pas un problème pour le sonorisateur donc après ça c'est le problème des résonances avec la sonorisation comment régler ses pots plus ou moins tendus ça va dépendre du style que tu veux faire tu vois par exemple tu prends un gars qui joue du jazz il va avoir une batterie qui est accordée très haut très tendue très haute et quelqu'un qui fait qui fait plus du rock ou du prog ou n'importe quoi ça sera beaucoup plus fat les pots sont beaucoup plus détendus beaucoup plus graves donc ça c'est aussi un choix personnel quoi dire de plus sur le réglage des pots il faut les dérégler et les régler pour apprendre voilà voir d'autres mecs jouer entendre le son qu'ils ont essayer de passer derrière la scène voir le son qu'il y a comment c'est réglé ou pas bien faire le rapport aussi ce qui est intéressant c'est de passer derrière la scène d'entendre le son en acoustique et d'aller devant et d'entendre le son dans la sono parce que là vous allez comprendre qu'il y a qu'il y a un travail quand même logiquement sonorisateur c'est un travail voilà important il n'y a pas de méthode pour régler les pots vous allez vous apercevoir qu'une fois qu'on a tendu la peau du dessus plus ou moins pour le rebond aussi ça peut être en plus d'être pour la hauteur c'est à dire plus aiguë ou plus grave ça peut être aussi pour le rebond de la baguette le toucher qu'on veut la peau du dessous a un impact là dessus sur celle du dessus quand on tape celle du dessus elle pousse de l'air qui fait vibrer celle du bas et ça crée un mouvement d'air à l'intérieur du tombe du fût et donc même si au bout d'un moment la peau du dessous est bien réglée quand vous allez tendre dessous ça risque de changer le toucher donc tout ça il faut l'expérimenter il faut le faire quoi dire d'autre il faut tester essayer la peau du dessous a aussi un impact sur la longueur de la note le fond de donc là il n'y a pas de règle c'est pareil ça va dépendre de la tension de la peau du dessus au bout d'un moment l'interaction se fait quand c'est trop tendu il n'y a plus d'interaction ça va être court donc ça vibre pas longtemps des fois c'est en bas quand elle est très détendue il n'y a plus d'interaction non plus il y a un passage où ça résonne beaucoup un passage où ça résonne moins en haut et en bas à plus ou moins de tension il faut trouver son réglage et généralement quand on commence à trouver son réglage on va toujours vers les mêmes réglages on s'aperçoit qu'on règle toujours à peu près pareil donc là c'est pareil détendez accorder cherchez peau neuve ou peau usée aussi son complètement différent enfin pas la texture du son mais la longueur le contrôle de la peau complètement différent surtout les peaux de frappe surtout je parle dès qu'elles sont usées si vous voulez remplacer on n'a plus du tout le même son et la longueur de cette note qui peut être gênante pour le sonorisateur ou pour la reprise elle est différente elle se contrôle beaucoup mieux avec des peaux neuves si vous avez de quoi vous enregistrer de quoi vous enregistrez chez vous vous pouvez le faire aussi après une façon de savoir en fait nous quand on règle l'instrument on a la tête là les fûts là on entend le micro en fait c'est ça c'est l'oreille un micro c'est une oreille donc on l'entend à 50 cm on n'a pas forcément les résonances si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne un fût pour un micro vous mettez l'oreille au cercle et vous tapez dessus pas comme des mulets gentiment vous tapez dessus et vous allez voir ce qu'entend un micro et là vous allez avoir tout le parasite et tout ce qu'il y a en plus un micro après ça passe dans une sonneau qui amplifie tout suivant l'équalisation qui est en bas ça va amplifier certaines fréquences ou pas des bonnes ou des mauvaises donc toujours partir avec un équalo à plat une son neutre au départ de façon à savoir ce qu'il faut sortir ou enlever comme fréquence qui peut être gênante le son c'est un problème super intéressant c'est un problème alors pour ces problèmes de résonance par exemple un truc qui peut arriver souvent c'est le mec il met ce qu'on appelle un gate un gate alors une porte un portail en anglais c'est à dire qu'en fait il dit au micro le gate tu vas dire le micro est fermé même quand il est ouvert en bas il n'entend pas en fait il est fermé et à une certaine à un certain volume de décibels il va s'ouvrir il laisse passer le son et quand le son redescend il se referme donc le seuil auquel le micro s'ouvre va en fait déclencher l'ouverture du micro et puis l'arrêter quand le son le volume redescend ça va avoir pour effet de couper la résonance c'est à dire que si on a un tome qui fait et que le mec en bas ça l'embête il va mettre un gate ou alors il va lui dire en nombre de en temps en seconde c'est à dire que tu t'ouvres à l'impact et tu tiens admettons une seconde mais pas plus pendant une seconde le micro s'ouvre et après il se referme ces trucs là alors sur les tomes et tout en général on passe on ne fait pas gaffe mais ça peut être c'est un enfer pour un batteur et ça les solos ils ne se rendent pas compte quand par exemple je me rappelle une fois on faisait c'était avec avec Hug j'étais parti de grosse caisse où le chef d'orchestre m'a exigé de jouer la batte qui tape la peau mais qui revient derrière pour avoir toute la résonance de la grosse caisse et que ça donne l'effet d'un coeur quand on arrive et qu'on en a plus de jouer avec le talon posé et la batte collée sur la grosse caisse ça a été un enfer donc ça ça se joue pas fort et ça doit donner une espèce d'impact de coeur et je ne sais pas comment un jour j'arrive sur un plan et tout je dis putain je vais faire ça ça ne sonne pas mal le mec en bas il m'avait gaité la grosse caisse il devait y avoir une fréquence qui l'emmerdait pourtant dedans elle était un peu un peu matée ou le gate traînait sur sa console il avait foutu des gates partout je n'en sais rien et sur le coup je n'avais pas la longueur voulue de résonance je n'avais même pas l'attaque du son et parfois si je ne jouais pas assez fort carrément le micro ne s'ouvrait pas c'est à dire que moi dans mes ears je n'avais pas de retour de grosse caisse quand je tapais il n'y avait pas de son donc les gates c'est un truc suivant la musique que vous jouez suivant si vous passez de fort à pas fort c'est très traître et il faut ça c'est des choses qu'on apprend avec le temps en se retrouvant sur scène un jour et en passant d'un truc très fort où tout va bien d'un truc pas fort on n'a plus rien et là on se dit putain merde le mec il a du tout gaité voilà donc généralement quand le sono est un pote il dit ah ouais merde j'ai foutu un gate quand le sono est un pote il dit ah non 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 c'est pas gaité voilà ça s'apprend aussi voilà donc le réglage des pots c'est encore mais c'est vrai que dans un contexte où on joue c'est important et il faut savoir il faut en fait se sonoriser soi-même à la maison et s'enregistrer pour comprendre vraiment même si vous n'allez pas faire le son du siècle moi quand je fais mes vidéos je ne fais pas le son de batterie du siècle je ne sais pas le faire et le but est pas là mais au moins ça me donne un aperçu de ce que peut avoir un mec avec tel réglage de ce qu'il peut ressentir et encore que c'est dans un contexte ça va être au studio où c'est très mat où c'est très fermé en plein air ça sera autre chose mais ça me donne un aperçu de ce qu'une couleur de tombe de son peut lui envoyer lui en façade et des problèmes qu'il peut avoir donc le réglage des pots à expérimenter avec tout ce que je viens de vous dire allez je reprends ça à couper donc la dernière question c'est la dernière question c'est Jack comment organiser un travail rentable en ayant deux heures par jour écoute deux heures par jour c'est bien déjà moi à l'heure actuelle tu vois je dois faire trois heures de batterie après je fais du piano aussi après le reste du temps je trouve du boulot donc voilà maintenant après c'est qu'est-ce que tu veux travailler à quoi tu veux arriver est-ce que tu veux si tu veux progresser sur le roulement l'indépendance sur voilà alors après si c'est un travail général si tu veux cibler quelque chose de précis il faut que tes exercices en gros ciblent cette chose là généralement quand je fais une session de travail j'organise toujours la session de façon à avoir une partie de travail de technique de main de caisse claire au début généralement après de l'indépendance après de la coordination sur la batterie une partie morceaux je joue sur des morceaux je bosse du répertoire mais ça peut être aussi autre chose tu vois c'est-à-dire que tu peux très bien rajouter par exemple la technique de grosse caisse de double grosse caisse voilà donc tu peux vraiment travailler c'est à toi un truc qui est efficace c'est de noter c'est-à-dire que tu notes tous les jours le travail que tu fais moi je le faisais à la semaine ça sur la semaine j'avais tout un programme tel jour j'avais fait ça tel jour j'avais fait ça tel jour j'avais fait ça et style le vendredi j'avais terminé par ça et la semaine d'après je reprenais mon programme et je remontais les vitesses tous tous les exercices que je faisais je les prenais toujours lentement à 60 à la noire et je fonctionnais avec les des des thèmes par 5 tempos c'est-à-dire je faisais 60 63 68 euh 60-63 69, 72, 76 la semaine d'après je considérais que le 60 était assimilé je passais à 63 66, 69, 72, 76 la semaine d'après 66, 69, 72, 76, 80 et ainsi de suite ça c'est des des tempos tu sais des espèces d'échelles de tempos qu'il y a sur les métronomes les anciens métronomes ça fait toujours euh 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 attends c'est 40, 42, 44 46, 48 euh 50, 52, 54 56, 58 60, 63 66, 69 72, 72 72, 76, 80 84, 88 92 96 100 et là quand t'es à 100 même avant en fait après tu repars 100 c'est c'est 2 x 50 donc celui d'après ça sera 2 x 52 c'est 104 108 112 euh 116 qui est 2 x 58 tu vois tu multiplies par 2 et euh en fait je montais les tempos d'exercice comme ça toutes les semaines et arrivé où vraiment quand j'arrivais l'exercice était au bout que j'arrivais plus à le passer je considérais qu'il était assimilé euh alors là il peut être assimilé à 100 si c'est un exercice très serré en débit si c'est des triples croches il peut être assimilé à 160 ça dépend vraiment de l'exercice mais par contre je partais toujours lentement la vitesse de référence pendant un moment c'était 60 et pour l'exercice n'importe quel exercice je le démarrais 60, 63, 66 69, 72 première semaine c'était ça alors quand t'arrives en fin d'exercice que t'es à style t'es à 120 126 132 138 144 tu vois là c'est des exercices que tu fais une fois que t'es chaud une fois que t'as déjà attaqué le boulot t'arrives pas à froid à prendre un exercice super rapide voilà donc ça c'était au niveau des exercices et dans les différentes parties c'était toujours technique de caisse claire indépendance coordination et après travail sur un morceau tu peux rajouter de l'improvisation dont on parlait tout à l'heure dedans aussi dans les parties que tu peux faire tous les jours voilà en fait il faut essayer de rentabiliser le travail soit comme ça quand t'as pas de but précis et quand t'as un but précis sur lequel avancer que ce soit la technique de main les pieds la coordination il faut essayer de cibler des exercices même de caisse claire qui vont aller dans ce but là voilà tu vois par exemple tu veux travailler le rouler tu vas faire des exercices de caisse claire qui contiennent beaucoup de roulements après au niveau des indépendances tu vas essayer de faire du travail d'indépendance avec par exemple des rythmes où il y a pas mal de roulements à l'intérieur dans les coordinations pareil il faut essayer de cibler en fait ce que tu veux aller si c'est le roulement si c'est l'indépendance si c'est voilà le tempo alors bon bien entendu tous les exercices se travaillent avec le clic on prend pas 60 au début on garde le clic pendant les exercices on fait tout c'est un travail assez millimétré quand on veut vraiment avancer il n'y a pas trop de solution autrement il faut être assez précis et s'y tenir être rigoureux c'est toujours pareil tout dépend si c'est ludique bon ben là on ne se pose rien du tout mais si c'est vraiment pour avancer il n'y a pas de solution il faut vraiment s'y tenir serré voilà ça c'était pour les questions d'aujourd'hui salut Steph je n'arrive pas à retrouver mon cours comment puis-je faire alors Espoir c'est son prénom Espoir alors je n'arrive pas à retrouver mon cours je ne sais pas de quoi tu parles Espoir il faut aller fouiner sur le site regarder dans les cours je ne sais pas de quoi il parlait ton cours à un moment un mail dis-moi de quoi ça a parlé je te le retrouverai voilà écoutez n'hésitez pas à me renvoyer des questions je referai des séries de questions réponses là tous les deux mois en gros ça va bien il n'y en a pas assez pour en faire plus souvent et puis si vous avez des remarques n'hésitez pas à me les laisser en dessous dans le formulaire de commentaires pas beaucoup de gens d'ailleurs participent au formulaire de commentaires n'hésitez pas il n'y a vraiment pas de quoi vous pouvez poser des questions quoi dire de plus si vous avez aimé cette vidéo likez-la partagez-la plus on est de fou plus on rit voilà salut à plus tard et bon taf sur la drums ciao